L'étude du chapitre 13 L'étude du chapitre 13 Au nom de Jésus, Amen Donc, je résume un petit peu Nous avons vu au début du chapitre 13 Le Saint-Esprit qui organise la mission Il va dire à l'Église Mettez-moi à part Paul et Barnabas Ou Barnabas et Saul Afin qu'ils puissent accomplir la mission Que moi, je les ai appelées Donc, laissez-la partir Afin qu'ils puissent aller répandre l'Évangile Dans les pays non évangélisés Dans les pays où est-ce que La majorité, c'est des non-juifs Donc, l'Église accepte ce départ Et ils vont démontrer leur approbation En imposant les mains À ces hommes-là Non pas qu'ils les mettent à part Parce qu'ils avaient déjà été mis à part Non pas qu'ils leur donnent leur bénédiction Parce qu'ils ont déjà la bénédiction de Dieu Donc, ils vont Mais ils montrent aussi Ils démontrent ainsi leur approbation Je le répète L'imposition des mains était Quelque chose de culturel Donc, ils ne nous ont pas demandé par Dieu De faire cela Ceux qui veulent le faire le font Mais disons-nous bien que c'est culturel Dans notre culture, l'imposition des mains n'existe pas Et je suggère personnellement Qu'on démontre notre approbation D'une autre façon Que l'imposition des mains Qui va être plus logique Avec notre culture Et notre génération Ce matin Nous allons voir Que le Saint-Esprit N'a pas juste mis à part Barnabas et Saul Mais il va aussi les diriger Il va aussi les accompagner Et les soutenir Dans l'œuvre qu'il leur a demandé de faire Dieu ne nous demande jamais De faire quelque chose Et de nous abandonner Il est toujours avec celui Qui l'a appelé Comme Jésus a dit Je serai avec vous tous les jours Jusqu'à la fin du monde Et donc Ce n'est pas surprenant Que l'Esprit-Saint Fasse la même chose Donc lisons ensemble A partir du chapitre 13 Verset 4 Barnabas et Saul Envoyés par le Saint-Esprit Descendirent à Sélucie Et de là S'embarquèrent Pour l'île de Chypre Arrivé à Salamine Ils annonçaient la parole de Dieu Dans les synagogues des Juifs Et ils avaient Jean pour aide Et ensuite traversé Toute l'île Jusqu'à Paphos Ils trouvèrent Un certain magicien Faux prophète juif Nommé Bar-Jésus Qui était avec le proconsul Sergius Paulus Homme intelligent Ce dernier Fût appelé Barnabas et Saul Et manifesta Le désir d'entendre La parole de Dieu Mais l'immense Le magicien Car c'est ce que signifie son nom Leur faisait opposition Cherchant à détourner De la foi le proconsul Alors Saul Appelé aussi Paul Rempli du Saint-Esprit Fixa le regard sur lui Et dit Homme plein de toute espèce De ruse et de fraude Fils du diable Ennemi de toute justice Ne serait-ce à-dessus point De pervertir Les voies droites Du Seigneur Maintenant voici La main du Seigneur Est sur toi Tu seras aveugle Pour un temps Et tu ne verras Pas le soleil Aussitôt L'obscurité Et les ténèbres Tombèrent sur lui Et il cherchait En tentonnant Des personnes Pour le guider Alors le proconsul Voyant ce qui était arrivé Cru Etant frappé De la doctrine du Seigneur Paul et ses compagnons S'étant embarqués À Paphos Se rendirent à Perges En Pamphilie Jean se sépara d'eux Et retourna À Jérusalem Donc ici Le Saint-Esprit Les a choisis Mais au verset 4 Nous montrons Que le Saint-Esprit Va les diriger Ils ont été envoyés Par eux autres Ils ont été choisis Et envoyés Par le Saint-Esprit Donc ils vont descendre Et ils vont se rendre Sur l'île de Chypre Et en arrivant Sur l'île de Chypre Donc Comment le proconsul A-t-il entendu Parler d'eux autres Qu'est-ce qui s'est passé Dans les synagogues Des juifs Pour que le proconsul Entende Est-ce que c'était À cause que c'était petit Et comme dans Toutes les petites villes Tout se sait facilement Est-ce que Paul Avaient déjà Saul Excusez Et Barnabas Avaient déjà fait Quelque chose De spectaculaire Comme des miracles On ne le sait pas Mais En arrivant À Paphos Ils trouvèrent Un certain magicien Faux prophète juif Nommé par Jésus Il semble que ce Faux prophète là Était Un conseiller Du proconsul Était peut-être Quelqu'un qui Le proconsul Demandait Des conseils Ou demandait De l'aide Est-ce qu'il demandait De l'aide Au prophète Un faux prophète Mais au prophète Demandait-il Au magicien De faire quelque chose Peut-être les deux On voit que c'était Souvent la coutume Comme c'est l'est De plus en plus Aujourd'hui Peut-être que ça vous surprend Mais de plus en plus Aujourd'hui On entend Et on lit Que beaucoup de gouvernements Demandent de l'aide De médiums Pour diriger leur pays Mais le proconsul Il veut entendre La parole de Dieu Il a un intérêt Et il fait venir Benabas Et Saul Pour entendre La parole de Dieu Donc il est Donc il est ouvert Qu'est-ce qui l'a emmené Le texte ne nous dit pas Mais une chose Que le texte nous dit C'est que Élimos Fait objection Fait de l'opposition Veut empêcher Veut empêcher le proconsul D'écouter la parole de Dieu Et de se convertir Et là on voit Saul Qui va prendre le nom ici De Paul Qui est rempli Du seul esprit Donc guidé par l'esprit Contrôlé par l'esprit Rempli du seul esprit Donc avec la puissance Du seul esprit en lui Il va Dénoncer Cet homme là Comme étant un fils du diable Un homme mauvais Plein de ruses Plein de fraudes Plein d'injustice Et il va le confronter Il va le dire À cause de cela Tu vas être aveugle Pour un temps Et immédiatement Il devient aveugle Et immédiatement Il va être Il ne va plus voir clair Et c'est marqué À cause de cela Ou en voyant cela Le proconsul Est frappé Et il croit Il croit À la doctrine du Seigneur Paul ici Donne de la crédibilité À la parole de Dieu À son enseignement Par un miracle Je suis certain Que Si on avait été là Et qu'on avait assisté Nous aurions aussi été Frappés Ou Impressionnés Par le miracle D'un homme qui voit clair Et tout d'un coup Quelques secondes après L'homme est aveugle Il ne voit plus clair Qu'est-ce que ça nous dit Qu'est-ce que ça nous dit Premièrement L'Esprit Saint Est avec Paul Et c'est l'Esprit Saint Qui l'a appelé L'Esprit Saint Qui l'a envoyé Et l'Esprit Saint Qui lui donne La sagesse L'intelligence La puissance Pour agir Selon les besoins Du moment Qui sont devant Paul Et devant Barnabas Deuxièmement Ça nous démontre La supériorité Ou la suprématie De Dieu Sur la magie Sur Le diable Parce que Paul dit Qu'il était un fils du diable Sinon pas que le diable Avait couché avec une femme Pour avoir un enfant Mais il fonctionnait Comme le diable Il avait les pensées du diable Il était plein d'injustice Plein de fraude Plein de ruse Donc il agit comme le diable Donc on l'appelle Fils du diable Et il démontre Un peu comme Jésus a démontré Sa supériorité sur Le diable En chassant Les démons En chassant Les esprits mauvais Et si Dieu donne De l'autorité à Paul En donnant à Paul Une plus grande puissance Ou de l'autorité Sur un magicien Sur un faux prophète Tout de suite Au commencement Du ministère De Saul Qui va être appelé A partir de maintenant Paul Tout de suite L'auteur Qui est Luc Nous donne De comprendre Que cet homme Paul Qui va être L'acteur principal Du restant Des ailes des apôtres Est un homme Choisi de Dieu Un homme rempli D'esprit saint Un homme Que la puissance De Dieu habite Un homme Que Dieu utilise Ou que l'essai D'esprit Va utiliser Donc Même ici Le proconsul Qui est un homme Intelligent Pas pour rien Qu'on dit ça Il a vu En Paul Un homme crédible Un homme Qui parle De la part De Dieu Et je crois Que ça Ça peut Parler à Théophile Qui lui aussi Est pas un juif Qui lui aussi Est une autorité Parmi les Romains Il dit Si lui S'est accru Et s'est converti Ça lui donne Un précédent Que lui Puisse aussi Croire En ce que Paul dit Et lui aussi Peut croire Et être frappé De la doctrine De Dieu Donc Théophile Voit Quelqu'un De son rang Social De sa nationalité Se convertir Encore une fois Comme le centenier Qui était chez Corneille Donc On voit Dans ce passage Que Paul est allé Annoncer L'évangile Premièrement Aux juifs Dans les synagogues Ça va être sa coutume Il va toujours aller Vers les synagogues En général En premier Et en général On va voir Qu'il va être rejeté Dans ces synagogues Mais il va être reçu Plus par les non-juifs Comme c'est l'exemple ici Parce qu'il est allé Prêcher la parole Dans les synagogues Mais il ne nous a rien dit A ce sujet là Est-ce qu'il s'en est converti Peut-être Quelques-uns Mais on nous raconte Ici Ce qui s'est passé Sur le proconsul Pas parce que le proconsul Est-ce que c'est quelque chose De spécial Mais c'est parce qu'il s'est passé Quelque chose de spécial C'est la victoire De la lumière Sur les ténèbres Victoire de la parole De Dieu Sur la magie Victoire de la parole De Dieu Sur le fils du diable Qui était L'immense Est-ce que nous Aujourd'hui Nous pouvons faire cela Est-ce que nous On peut se permettre De dire à quelqu'un Tu vas devenir aveugle Est-ce qu'on peut Emmener des malédictions Sur les gens Qui ne veulent pas Écouter l'évangile En tout cas Il faut être prudent Si vous le faites Prudent dans le sens Que si vous le faites Et que vous le dites Et que ça ne se passe pas Vous allez perdre La crédibilité Je crois que À ce moment-là Ça a été fait Et pour donner Crédibilité à Paul Et tout au long Qu'on va voir Parti du chapitre 13 Jusqu'à vers la fin Paul va gagner Une grande crédibilité Et ça va lui donner De la crédibilité Pour écrire Plus que la moitié Du Nouveau Testament Qui était ce Paul Un tueur de chrétiens Un blasphémateur De chrétiens Un homme méchant Plein de colère Pharisien Il dit qu'il est devenu chrétien Mais maintenant Nous pouvons croire Qu'il est chrétien Parce qu'on le voit faire On ne le voit pas juste Prêcher la parole de Dieu Mais on le voit Faire taire les faux prophètes On le voit faire taire Les magiciens On le voit faire des miracles En disant que Il rend des hommes aveugles Tout à l'heure Il va en guérir Des aveugles Ou des malades Ou des infirmes Mais il peut en rendre Malades et infirmes aussi Par la puissance De l'esprit qui est en lui Donc Paul va gagner En autorité Que quand les gens Vont recevoir Les écrits de Paul Ils vont avoir Une grande autorité Parmi les chrétiens Et parmi l'église Et aussi Ça peut aider Théophile A voir comme étant certain Les choses Qui ont entendu De la part des croyants Pour nous L'autorité Nous est donnée Par les écritures Le Saint-Esprit Ne va pas Nous diriger Je crois A rendre des gens aveugles Ou de les guérir De leur aveuglement Mais Le Saint-Esprit Va nous choisir Parce qu'il a à choisir Encore Pour qu'il a annoncé L'évangile Dans des places Qui n'en a pas D'évangile D'annoncer Il va les envoyer Il va les accompagner Il va les aider A utiliser Les écritures De ces hommes Qui ont écrit De ces hommes Qui ont fait Des miracles Par grande multitude D'utiliser Leur enseignement Pour démontrer Pour avoir L'autorité Nous n'avons pas Beaucoup d'autorité En nous-mêmes Je dirais même On n'en a pas du tout Mais Quand je dis Qu'on n'en a pas d'autorité Vous allez voir Des hommes Qui ne sont pas Croyants Qui ne sont pas Chrétiens Qui ont une grande Autorité Dans le monde Mais nous On parle d'une autorité Spirituelle Une autorité Qui peut amener les gens A être sauvés A être convertis On n'en a pas aucune À part D'être capable De prendre les écritures Et les utiliser Intelligemment Sagement Pour emmener l'évangile Si on a les besoins Duquel Dieu Va nous diriger Pour annoncer La parole de Dieu Parce qu'on annonce Toujours La même évangile Que Paul Mais on va le faire De façon différente Parce que notre contexte Social Culturel Est différent Donc Mais ayons foi Et confiance Que l'Esprit Saint Va nous diriger Pour faire l'œuvre Qui nous a appelé à faire Notre Père du Ciel Nous te remercions Que tu nous donnes ici Ce soir A Théophile Et à nous De voir que Paul Qui a écrit Une partie du livre Que nous lisons Si ardemment Qui est la parole de Dieu Le Nouveau Testament Nous croyons Que cet homme-là Était choisi de toi Et que tu as donné Une autorité Pour écrire Le Nouveau Testament Pour écrire La parole de Dieu Qu'on appelle aujourd'hui Donc Donne-nous de voir Ces écrits Comme autant Une autorité Qui nous aide Qui vient de toi Donc Nous ne disons pas Qu'on lit La parole de Paul Mais la parole De Dieu Nous te demandons Que l'Esprit Saint Puisse toujours nous guider Dans l'apprentissage Les Écritures Mais aussi Dans l'utilisation Les Écritures Afin qu'on puisse Dispenser Correctement Intelligemment Sagement Les Saintes Écritures Et c'est au nom Du Seigneur Jésus Que nous te prions Amen